Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la méchanceté et surtout la méchanceté sur Internet. Donc Internet permet aux gens de rester derrière l'écran et de dire des méchancetés sur d'autres personnes qui ne connaissent pas. Donc je prends par exemple le cas de Khloé Kardashian et de sa fille Trou, Trou qu'elle a eu avec Christian Thompson. Donc la petite Trou, elle est le mélange de Christian et de Khloé, donc elle est métisse, sachant que Khloé, bien sûr, elle est blanche et trop de son père Johnson et Tristan Johnson est noire. Et la petite, moi je la trouve sincèrement très mignonne, elle est superbe, elle est vraiment enjouée, comme tout bébé, toujours mignon à rigoler tout le temps. Donc les personnes sur Internet, parce qu'en fait Khloé a posté des photos de sa fille ensemble, des photos d'elle, maman en train d'embrasser sa fille, en train de jouer avec elle, et elle a mis ça sur son compte Instagram, et en pensant que ses fans allaient éventuellement écrire de belles choses à propos de ça, du lien entre elle et sa fille. Au lieu de ça, il y a certains malins qui se sont crus le droit d'aller insulter la pauvre petite qui n'a même pas un an. Donc ils la traitent de tous les noms, ils disent qu'elle est moche, qu'elle n'est pas belle, ils la comparent aux enfants de Kim Kardashian, aux enfants de Khloé, en expliquant que les enfants de Khloé et de Kim sont bien plus jolis, qu'ils seront très beaux, et qu'ils grandiront très beaux, parce que bien sûr, il y a encore ce problème de peau, de couleur de peau, parce que la couleur de la peau de Trou est plus sombre, que celle des enfants de Kim Kardashian, ou alors celle des enfants de Khloé, et ils créent tout un drama à propos de ça. Donc premièrement, je trouve ça incroyablement méchant de pouvoir comparer les enfants, de pouvoir dire que, oui, celui-ci est ceci, oui, celui-ci est cela, et je me mets dans ça, dans le lot de ceux qui ont pu faire ça, parce que je crois que j'ai d'ailleurs une vidéo sur mon site internet, qui parle des enfants Kardashian en disant qu'il est le plus beau, mais ce n'était pas dans ce sens-là. Ceux-ci, ils ont poussé la méchanceté, la maladresse, la crétinerie à fond, en traitant la pauvre Prou de petits, je ne sais même pas, pas même pas petits animaux, mais c'est vraiment méchant. Par contre, moi, je la trouve très jolie, elle est très belle, et je ne vois pas pourquoi les gens disent qu'elle est moche, pourtant elle ne l'est pas, elle est vraiment le mélange entre le papa et la maman, elle a les traits de Khloé, elle a les traits de son papa, et aussi pour dire à ces gens qui disent que, oui, elle est moche, sachant que ce sont toujours les bébés les plus moches qui deviennent très beaux plus tard. Donc, il ne faut pas barrer d'un trait ces enfants en disant, ils sont moches, ils sont moches, il faut les laisser grandir, il faut les laisser apprécier qui ils sont. Ça ne sert à rien de renvoyer sa propre insécurité sur les poses aux enfants qui n'ont rien demandé à personne. Khloé, elle a le droit de poster les photos de sa fille sur Internet si ça lui chante, parce qu'après tout, c'est son compte Instagram. Si vous ne l'aimez pas, ou si vous ne voulez pas voir la petite, n'allez pas dessus, postez des méchancetés pareilles. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule par rapport à un article que j'avais vu justement sur Khloé Kardashian et sa petite fille, et aussi le fait que les personnes dans les commentaires répondaient méchamment en insultant la petite fille. Voilà, c'est mon commentaire, n'hésitez pas à laisser le vôtre si vous êtes tout à fait d'accord ou si vous ne l'êtes pas, et on pourra discuter. Merci. Et aussi, j'allais vous dire que j'avais commencé la nouvelle chaîne de Megan Markle dont je vais mettre le lien tout en dessous. Il s'agit d'une chaîne pour les fans de Megan Markle qui m'en avait fait la demande. Elle n'est pas encore tout à fait prête, mais j'ai transféré toutes mes vidéos de Megan Markle dessus. Alors, veuillez regarder s'il vous plaît dans le cadre et en bas, dans la boîte de description, vous allez voir le lien qu'il mène sur le nouveau site de Megan Markle. Merci, au revoir.